Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment la politique, qui aiment qu'on pique un petit peu là où ça fait mal et qui aiment aussi que par moment on dise que les journalistes ils font pas toujours très bien leur boulot et parlons du nouveau long métrage d'Albert Dupontel qui se nomme tout simplement Second Tour et qui raconte l'histoire de Jean-Paul Mercier, non Jean-Henri Mercier, Jean-Henri Mercier Pierre-Henri Mercier, la vache, Pierre-Henri Mercier, c'est ça, Pierre-Henri Mercier qui est donc candidat à l'élection présidentielle, qui a réussi à passer le Second Tour et qui est victime d'un attentat. Suite à cet attentat, il s'avère que les trois quarts des journalistes de la chaîne BLC sont HS et que c'est finalement Mademoiselle Poff qui était relayée au foot après avoir visiblement commis quelques petites erreurs dans la précédente campagne présidentielle et aussi de quelques petites mégardes par rapport à un documentaire autour d'un politique qui aurait potentiellement... De l'actionnaire principal de sa chaîne. De l'actionnaire principal de sa chaîne aussi. Vous voyez à quoi ça fait référence tout de suite. Voilà, il y a tout de suite des petites piques qui sont lancées et qui se retrouvent un peu malgré elle bombardées, responsables de suivre Mercier durant la fin de sa campagne. Bah oui, il n'y a plus qu'elle, donc c'est pour elle. Et pour en parler avec moi, bien Pierre-Henri, comment vas-tu ? Je vais très bien, toi aussi ? Bah écoute... Depuis Dogman ? Depuis Dogman, depuis un petit mois. Bah écoute, oui, c'est un Dupontel, donc je ne peux que aller bien. Absolument. Dupontel étant un cinéaste que personnellement j'aime beaucoup, qui est très créatif, qui est inventif, qui est capable de parler d'énormément de choses avec finalement peu, qui est capable d'aller dans beaucoup de directions, qui est capable à la fois d'être un auteur extrêmement burelesque et comique, mais également très sensible, très attachant. C'est un cinéaste dont chacun des longs métrages est une réelle surprise à voir et un bonheur à découvrir en salle. son nouveau film avait clairement une vocation, si ce n'est plus politique, en tout cas plus orientée politiquement parlant que son précédent, qui était déjà pas mal tatillon sur pas mal de points de vue, voilà. Et puis on peut même remonter à plus loin, puisque même Bernie, on peut dire qu'il y avait quand même déjà pas mal de politique dedans. Déjà, oui. Mais c'était plus léger. Là, il rentre vraiment dans l'arène. J'ai rarement vu un cinéaste autant bifurqué pour dire, je m'ai bien parlé de politique maintenant, j'ai envie de parler de politique, j'ai envie vraiment de montrer ça. Et puis de critiquer vraiment ce qui ne va pas. Ah bah oui, clairement, à partir du moment où tu mets en place le pitch qu'on a de ce film, c'est que non seulement tu as envie de critiquer la politique, mais également tu as envie de critiquer l'image que l'on se fait de la politique par le biais des médias. Clairement, on avait l'air d'avoir un film bien piquant sous le bout des doigts qui avait l'air de nous tendre les bras. Et je vais me tourner directement vers toi, Pierre-Emmanuel, et te demander ce que tu as pensé de second tour. Alors, juste avant, petite introduction, avant de dire ce que j'ai pensé, que je t'ai raconté évidemment, que je vous restitue. Donc en venant chez Valentin pour faire du coup cette vidéo, j'entends à la radio une petite brève sur France Info, brève de 30 secondes sur la sortie du film. Et donc, le journaliste de France Info nous dit, bon alors voilà, le film du Pontel vient de sortir, il sort aujourd'hui en salle, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et là donc, un autre journaliste en direct d'un cinéma nous dit que, bon, le film n'est pas très bon, que Dupontel s'est un petit peu perdu dans cette fable politique, et là je cite les termes du journaliste en question, Dupontel fait un peu de populisme, un côté un peu anard, symboliquement tous pourris, la politique des médias, donc vous l'aurez compris, nous ne donnons pas nos voix à second tour, nous ne donnons pas nos votes à second tour. Ok. Là, rien que ça, je me suis dit, ah, ce film vaut le coup. Et alors du coup, bien sûr, j'en pense évidemment le contraire, c'est un film très réussi, et je comprends, à part de la vue du film, pourquoi est-ce que France Info, du coup, n'a pas apprécié, parce qu'évidemment, les médias en prennent, alors pas plein la tête, mais se font... Juste ce qu'il faut, un petit taquet dans les genoux, quoi. Critiquer pour ce qu'ils sont, et pour les dérives de l'influence médiatique dans ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, moi, pour répondre à ta question, Valentin, j'ai beaucoup aimé le film, et je l'ai trouvé drôle, je l'ai trouvé percutant, je trouve que c'est une belle fable également, et je trouve que Dupontel tape là où ça fait mal, sans être violent, toujours avec son humour et toujours avec son côté décalé, mais il est très juste dans ce qu'il critique, et il y a aussi un très beau message au bout du compte. Donc tout ça fait que j'ai beaucoup apprécié ce film. Ouais, clairement, je te soutiens à fond, Dupontel, ça a toujours été quelqu'un, comme je l'évoquais un petit peu en préambule, qui a un univers, qui a une patte, qui a une sensibilité, un regard cinématographique qui détonne complètement par rapport à tous ces comparses aujourd'hui dans la création audiovisuelle française. Je trouve que le film est moins subtil que Non plus l'être au revoir là-haut ou Adieu les cons, mais il a cette force de frappe et cette intensité que Pierre-Emmanuel évoquait très bien, dans le sens où il a son sujet, il a son message à faire passer, il a son envie de critiquer, mais en même temps de raconter, et il arrive à équilibrer tout ça en fait dans un film où on pourrait se dire que rapidement il y a trop d'infos, je trouve que c'est un peu le cas par moments, mais où pour autant, à aucun moment on a l'impression d'être complètement perdu. C'est un film qui est vraiment généreux, dans ce que ça peut avoir de plus maladroit, mais également de plus sincère en fait. Et du coup on se retrouve devant un film où le message est percutant, comme tu l'évoquais, où en même temps l'émotion est toujours là, comme c'est toujours le cas chez Dupontel, il y a toujours un petit peu de sensibilité, de générosité, il y a toujours un moment en fait où le film switch et où il prend conscience qu'il ne peut pas uniquement être une satire slash comédie noire, où il faut aussi se permettre de développer des personnages, amener de l'émotion, amener des petits instants où il va y avoir du suspens, où il va y avoir un protagoniste qui va peut-être débarquer de nulle part et qui va nous inciter à regarder le film avec un nouvel oïc. C'est juste des petits trucs comme ça qui font que du coup on n'est pas uniquement devant un film qui a pour vecteur de critiquer la politique ou les médias, mais peut-être tout simplement devant l'histoire d'un mec qui a envie de changer les choses et qui pour le faire va devoir taper dans la fourmilière. Et c'est ce que je trouve fort. Moi je trouve qu'en fait il faut vraiment le voir avec Adieu les cons, en fait c'est un diptyque. Dans les deux cas, c'est vraiment une critique de la société actuelle, récente, et en fait les deux peuvent se regarder ensemble parce qu'on est sur le même sujet. On traite en fait la même actualité, je trouve un angle différent, mais c'est la même chose qui est, c'est le même sujet en fait. Et ça c'est très intéressant parce que Adieu les cons, moi j'ai beaucoup aimé, je l'avais trouvé très fort, très percutant. Là c'est vrai que celui-là est un peu plus doux dans le traitement, mais il est quand même très intéressant. Ouais. Et puis comme tu dis pour faire le lien entre les deux, ils ont tous les deux cette même structure narrative globale qui consiste à partir d'un point où les personnages sont un peu posés, et d'un seul coup le film part à 200 à l'heure et ne fait que monter en fait jusqu'à la fin. Et c'est vraiment... C'est vrai. Ils ne font pas tout à fait la même durée, Adieu les cons étant beaucoup plus court que Second Tour, genre il y a un bon quart d'heure de plus sur l'un que sur l'autre, mais il y a ce même crescendo, il y a cette même radicalité, il y a ce même cheminement qui en fait presque une espèce d'immense course-poursuite en fait qui démarre tout doucement, puis qui d'un seul coup vrille et va à 200 à l'heure. Ouais, absolument. Et encore moi je trouve que Second Tour en termes de rythme est plus calme, c'est moins rythmé qu'A Dieu les cons, mais le film trouve son propre rythme, qui va bien, qui fonctionne bien, on ne s'ennuie pas, jamais, on n'a pas vu le temps passer, et c'est très efficace. Complètement. Je te propose qu'on passe sur l'écriture ? Passons sur l'écriture. Écriture, donc Albert Dupontel seul, comme il joue. C'est rare que Dupontel se fasse accompagner. Il pourrait écrire ses projets. Non, clairement, ici ce qui est fort en fait, c'est que de ce pitch qu'on vous a évoqué au début, il n'y a qu'une surface. Une surface qui entoure un film qui va beaucoup plus loin. On aura peut-être l'occasion d'évoquer quelques points en fait de dramaturgie et de retournement qui donnent un peu plus de structure et un peu plus en tout cas de profondeur au film. Parce que de ce postulat, on pourrait vite se dire que le film va être très limité. Ou si ce n'est limité, en tout cas va tourner un peu en rond autour peut-être d'une seule idée ou d'une brève réflexion autour du monde politique et des médias. Et ce n'est pas le cas parce qu'on sent que Dupontel, son objectif dans l'écriture, c'est à la fois de construire des personnages, de construire un contexte, mais également de les laisser vivre leur petite histoire tout seul en fait. Et moi c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il met tout le temps des personnages face à leur destin, entre grosses guillemets, et toujours il leur laisse la place quand même de pouvoir s'exprimer pour avoir une petite évolution personnelle. Et pas uniquement se laisser embarquer dans un espèce de train narratif ou dramatique qui ira à 200 à l'heure et qui ne prendrait pas le temps de dire « Attends, il y a mes personnages, il faut que je les laisse vivre ». Non, Dupontel il se dit toujours « Il y a l'histoire, ça va à 200 à l'heure, mais ça n'empêche que ces petits personnages, ils ont le droit quand même d'avoir leur petit moment juste de respiration pour nous transmettre une petite émotion ». Oui, et puis je crois qu'il sait où il va en fait, Dupontel, dans son écriture, du début à la fin, c'est bien balisé, on voit où il va nous emmener, même s'il y a forcément peu de surprises. Et puis… Et heureusement qu'il y a de la surprise. Oui, bien sûr. Et non, vraiment, les dialogues sont très bons, mais ça on était habitués, ça fonctionne très bien, les acteurs jouent parfaitement bien les répliques, donc les dialogues vraiment fonctionnent, ils sont déjà bien écrits et en plus ils sont bien joués, donc là c'est pour notre plus grand plaisir. Et puis oui, l'histoire franchement tient très bien la route et c'est ce qu'on dit aussi en introduction, il y a cette satire de la société actuelle qui est en même temps réaliste et en même temps, il y a un petit côté, parfois ça tire, alors c'est pas sur le compte, mais ça tire un petit peu, il y a des images qui sont très belles ou il y a un petit côté un peu fable et ça c'est aussi agréable, mais c'est juste ce qu'il faut, c'est bien dosé. C'est pas un trop-plein en fait, comme plein de réalisateurs ont parfois tendance à le faire et se perdre un petit peu en… Non, non, là c'est savamment dosé. Ouais, c'est ça. Mais c'est encore une fois ce que j'évoque un petit peu au début, c'est la grande force de Dupontaine dans son cinéma, c'est toujours de partir d'un postulat où on pourrait se dire « Ah, c'est forcément une grosse comédie ou c'est forcément une satire ou c'est forcément un truc potache ». Et au fur et à mesure que le récit avance, de jouer un petit peu avec nos attentes pour nous faire comprendre que sous ces airs de satire sociale, économique, politique, le film va plus raconter une histoire d'êtres humains qui se comprennent, qui se découvrent, qui partagent des sensibilités plus ou moins proches, plus ou moins annexes. Et au fur et à mesure que le récit progresse, ben nous en tant que spectateurs, on est aussi touchés par ça. Parce qu'au-delà de simplement voir des personnages, on les voit évoluer, on les voit grandir. Ouais, puis il y a vraiment les deux, il y a la grande histoire, donc cette campagne présidentielle française… suivie par une journaliste. Voilà. Et après, du coup, les histoires de vie entre les personnages. Hum, complètement. Oui, c'est très simple comme chemin d'écriture, mais c'est efficace. Et c'est bien écrit. Encore une fois, c'est cette simplicité qui sert Dupontel. Enfin, ça a toujours été le cas. Dupontel, il n'est jamais parti dans des espèces de scénarios avec trop de niveau de lecture. Non mais c'est aussi la preuve qu'un bon film, une bonne histoire, ce n'est pas forcément des choses à l'embiquer. On peut avoir une trame narrative qui est très simple, mais après, il faut savoir bien l'écrire, c'est ce que réussit à faire Dupontel. Le seul point sur lequel je peux avoir quelques réserves, et je t'en ai déjà parlé, c'est cette sensation que, on va dire, dans les 40 premières minutes du film, il y a un moment où il y a un trop-plein d'informations, et où peut-être le film a du mal à s'équilibrer. Ensuite, il revient sur un droit chemin et arrive à plus rééquilibrer ça. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai eu la sensation qu'il fallait balancer beaucoup d'infos au spectateur, peut-être trop pour avoir plein de contexte, et qu'ensuite seulement, au fur et à mesure qu'on va progresser, on va réussir à faire tous les embranchements. Encore une fois, c'est le setup payoff, moi je trouve qu'il est un peu abrupt et un peu compliqué, mais on reste dans cette optique que derrière, il a une justification, parce qu'on découvre le parcours des personnages, on découvre ce qui arrive par exemple à Mercier, on arrive à comprendre un petit peu plus Pop, enfin voilà, il y a tout plein de petits trucs comme ça. Alors que moi, c'est vrai que ça ne m'a pas du tout, à l'inverse, je ne trouve pas qu'il y a trop d'infos, je trouve qu'on a des informations qui arrivent, mais on comprend que l'histoire va nous révéler au fur et à mesure, donc moi j'étais assez serein avec ça, et puis je ne trouvais pas qu'il y avait un trop plein justement. Je trouvais qu'il y avait ce qu'il fallait pour amener l'histoire et pour nous guider vers la suite. Donc bon, en tout cas, vous ferez votre propre idée. Oui, tout à fait. Je te propose qu'on spoil un tout petit peu du coup quand même pour évoquer quelques points de scénario qui sont intéressants. On passe au spoil, donc spoil, le fait attention. C'était le code apparaît là. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on vous a dit actuellement, la profondeur du scénario vient du fait que non seulement on découvre que Pop et Mercier se sont connus lorsqu'ils étaient plus jeunes, on apprend aussi que Mercier a un frère, que ce frère est lié à une histoire un petit peu plus élevée, puisque c'est deux jumeaux qui ont été séparés peu de temps après leur naissance, l'un étant rentré dans son pays d'origine, la Roumanie, si je ne dis pas bêtise, avec sa mère, et l'autre étant resté en France avec la famille Mercier qui l'a adoptée parce qu'elle a vu en lui un potentiel héritier. Tout ça, du coup, au milieu de cette campagne politique, puisque Mercier a pour objectif d'aller au pouvoir avec un programme politique qu'il n'a pas envie de respecter puisqu'il a d'autres idées en tête, notamment des idées plus humanistes comme il le dit et qui sont plus pour le bien des autres et de la société pour éviter de continuer à enfoncer l'humanité. Donc, vous voyez à quel point il y a beaucoup d'infos, c'est ce trop plein d'infos peut-être que j'évoquais, qui, dans les 40 premières minutes, mettent beaucoup de temps à se mettre en place. Je trouve notamment que les quatre acolytes de Mercier pour arriver au pouvoir, qui sont donc un scientifique, une docteur, un économiste et un philosophe, ils sont amenés de manière un petit peu abrupte. On sent qu'ils sont importants pour la suite de la dramaturgie, mais la manière avec laquelle ils sont posés dans le récit et juxtaposés par rapport à tout le reste, je trouve que c'est ce point-là, en fait, moi, qui peine un petit peu à vraiment rendre la première partie clairvoyante. Mais après, encore une fois, ils sont utiles quand on voit l'avancée de leur dramaturgie, quand on voit son évolution, quand on voit l'utilité qu'ils ont quant à la conclusion, ça a forcément de l'impact. Mais, voilà. Moi, c'est vrai que ça ne m'a pas marqué. Mais voilà, après, c'est vrai que c'est pour pas chacun. Moi, je trouve qu'ils sont bien amenés, ces personnages, que ça permet d'amener aussi un petit peu d'humour, notamment les répliques. Les répliques sont très bien écrites à ce moment-là. Et après, le reste se justifie. Complètement. Et après, encore une fois, tu évoquais le côté fable. Là, on peut en parler clairement, mais le fait de raconter l'histoire de deux jumeaux séparés à peine mis. Oui, voilà, on compte. Il y a ça, il y a le fait qu'il y ait une histoire d'amour entre Mercier et Pauvre, qui amène du coup une petite douceur au milieu de cette ambiance qui peut parfois sembler un peu plombante. Il y a le lien entretenu avec son garde du corps, qui est finalement son oncle. C'est tout plein de petits trucs comme ça, en fait, qui, encore une fois... Qui a eu du charme. Oui, c'est ça. Et comme on le disait au début, c'est juste un postulat. Une journaliste qui suit un homme politique, qui devient l'histoire d'une jeune fille qui n'a jamais oublié son amour d'enfance, et qui va l'aider à retrouver son frère jumeau pour pouvoir accéder au pouvoir et changer les choses. Et du coup, là... Sans le savoir elle-même. Sans le savoir elle-même. Oui, c'est au fur et à mesure des péripéties. Et c'est là qu'on se rend compte finalement que Dupontel, il n'a pas juste envie de nous raconter une histoire. Il a envie de nous raconter des personnages qui vont vivre une histoire ensemble. Mais en fait, Dupontel, il nous parle de l'humain. Oui. C'est déjà le cas dans la plupart de ses films. C'était déjà le cas dans Radio les cons, c'était clairement le plus sincère possible. Oui, vraiment. Et en fait, Dupontel, c'est l'humain par rapport à cette société qui est déshumanisée. Parce que pour tous les problèmes qu'on lui connaît, et qu'on ne va pas énumérer, puisque ce serait un peu long, mais que vous allez retrouver dans le film forcément. Mais si on devait en retenir un essentiellement, c'est le pouvoir de la finance au sens large, et donc des politiques et des médias sur un monde qui est en train de s'étouffer, et notamment parce qu'il y a quand même un aspect écologique qui est très important. Donc comment, en fait, on est en train, ou certains sont en train, sciemment, de tuer la planète au détriment de la majorité qui voudrait que la planète aille. Voilà. Et ça, il y a cet aspect-là qui est mis en avant, mais de façon très simple. Et au-delà de ça, au niveau, on va dire critique, moi l'une des critiques qui m'a le plus marqué, c'est le culte de la personnalité qui est fait par les médias autour de la figure présidentielle, ou en tout cas de candidats à la présidence, qui est très bien amené ici, parce qu'on ne parle jamais de merciers candidats ou merciers programmes, on parle toujours juste de merciers points. Et c'est très bien fait, parce que même POV, quand elle fait son travail de journaliste, sa justification pour faire son travail d'investigation, c'est de dire, on va aller regarder où est-ce qu'il a fait son baptême, où est-ce qu'il a fait sa communion, où est-ce qu'il a eu une espèce de révélation ou de croyance en Jésus, et tu te dis, mais on s'en fout ça par rapport à l'homme politique. Mais c'est par rapport à la cohérence du fait qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ça n'est pas le programme, c'est la personne. D'ailleurs, elle le dit bien à un moment donné, elle dit, mais au fait, où est-ce qu'on peut lire votre programme ? Tout à fait. Là, ça veut tout dire. Et là, c'est bien fait. Là, c'est très très bien fait. C'est très intelligent. J'avais oublié cette petite punchline qu'on peut lire au programme, la tablette, s'il t'appelait lire. Voilà. En termes de mise en scène, ça n'est une surprise pour personne. Dupontel est quelqu'un qui, je trouve, a toujours été très créatif quant à la mise en scène. Complètement. Je ne vais pas vous dire non plus que Second Tour est son film le plus inventif. Non. Ça n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est peut-être un de ses films, en tout cas, les plus plan-plan qu'on ait pu voir, parce que si Au revoir là-haut était très créatif dans ses décors, dans son ambiance et dans son aspect dramatique, Adieu les cons l'était par des constantes envies de mise en scène qui jouaient avec les possibilités du cadre. Enfin, moi, j'ai toujours en tête ce premier plan de film qui passe au travers d'un appareil qui sert à montrer des scans de radio. Et hop, on passe au travers et on découvre une pièce dans laquelle il y a le personnage central qui va avoir la mauvaise nouvelle. J'ai toujours en tête ce plan, je me dis, on vient à peine de commencer, le film a déjà une idée de mise en scène à nous offrir. Et là, c'est un peu pareil dans Second Tour puisque le film démarre, on a un plan qui peut sembler classique et ensuite on a un plan dans une voiture qui part sur un rétro intérieur et qui va très longuement reculer en arrière pour montrer toute la voiture. Et j'ai trouvé ça très fort encore une fois. Je me suis dit, putain, c'est le premier plan en quoi il veut poser un style de mise en scène bien marqué. Il a des bonnes idées et aussi, je pense que le fait que la mise en scène soit plus classique, c'est aussi comme il parle de la politique et du traitement médiatique de la politique. Je pense qu'il fait exprès, alors je parle à sa place, mais bon, peut-être qu'il dirait que ce n'est pas ça du tout, mais j'ai eu l'impression en tout cas qu'il fait exprès de faire un traitement à la médiatique. Il y a presque une sauce médiatique, c'est-à-dire on fait des cadres comme on les voit à la télé. Mais c'est ce que j'allais dire encore plus fort. Je trouve que son vrai et plus gros travail de mise en scène ici, c'est le travail entre guillemets journalistique. Oui, c'est ça. Toute la mise en scène des reportages, des choses comme ça qui sont hyper bien foutues pour le coup. Et qui vraiment s'est arrêté du terrain. De toute façon, il est évident que pour faire un film pareil, Dupontel sait de quoi il parle. On a bien compris qu'il a compris toutes les rouages de la politique, en tout cas une grande partie des rouages de la politique et surtout des médias. Il sait comment ça fonctionne, il connaît le milieu et du coup il a les codes. Il a aussi les codes techniques et du coup ça se retranscrit dans son film. Et c'est vraiment, puisque le film c'est justement la politique à travers les yeux d'une journaliste et de son technicien et caméraman, dont on parlera tout à l'heure quand on parlera du casting. Et voilà, cette mise en scène elle est travaillée à travers ses yeux-là. Donc moi je trouve que justement, c'est une mise en scène qui nous spectateurs nous paraît plus plan-plan, plus classique, à part effectivement quelques plans qui sont volontairement travaillés différemment. Mais sinon c'est la vie politique à travers des plans comme on voit à la télé, sur les chaînes d'info en continu, sur les médias. Mais c'est voulu parce que c'est le cœur du film, c'est le cœur du scénario. La partie que je trouve vraiment créative en fait, si je devais appuyer à un point, c'est le travail qu'a fait Julien Poupard, donc le directeur de la photographie et Albert Dupontel, sur la lumière. Le film est très très bien éclairé je trouve. Il y a un très joli travail de contraste, de jeu de lumière, de contre-jour, de petits instants où il va y avoir des très belles ombres qui sont travaillées. Enfin moi j'ai en tête toutes ces séquences où il y a Pov et son écose Gus qui sont en train de rechercher des infos. Dans leur bureau. Et ils sont constamment dans le noir en fait, ils sont juste éclairés par les écrans. Et il y a un personnage à un moment qui arrive et ils sont juste éclairés par les rails en fait, des petits trucs qui sont supposés de cacher un peu la lumière. Et je trouve que c'est juste des petites idées comme ça à gauche et à droite de mise en scène ou de lumière. Mais du coup ça suffit à donner une ambiance, un cadre, une espèce de relief à toute cette image qui pourrait sembler classique, donc par découlement qu'on pourrait voir comme plate, mais qui du coup par le biais de ce travail-là gagne en relief. Oui et puis ça nous montre que je pense que les journalistes c'est aussi un peu le travail de l'ombre. Parce que finalement les personnes derrière les reportages, on ne les connaît pas, c'est des anonymes, à part les grands journalistes de plateau. Mais d'ailleurs là aussi, il y a une petite, vous verrez, qui se moque aussi un petit peu des journalistes de plateau. Pour le coup, c'est là où vraiment les personnages sont caricaturés. En même temps, ce n'est pas volé non plus parce que c'est très bien ciblé. Encore une fois, avec Tapu, ça fait mal. Donc vous verrez. Mais en tout cas, pour les journalistes vraiment de terrain, qui font les interviews, qui posent quelques questions et qui sont en fait juste derrière les écrans, eux, on ne les connaît pas. Il y a leurs noms comme ça qui apparaissent brièvement, mais on ne sait pas qui c'est. Et donc justement, c'est ce côté-là. On ne les met pas toujours en lumière. Donc ce travail de la lumière participe aussi, je pense, de tout ça. Et puis au-delà de ça, pour appuyer en plus ça, tu évoquais au tout début que le film, il dure une heure et demie, mais on n'a pas la sensation qu'il dure une heure et demie parce qu'il y a un très bon travail de rythme, encore une fois, chez Bill Pantel. Il y a toujours cette justesse de construire une espèce d'ensemble dramatique où on n'a jamais la sensation que les crescendo retombent. C'est toujours une espèce de montée constante et où, comme tu disais, c'est un travail de rythme un peu différent d'Adié les cons, ou Adieu les cons, on a presque l'impression que c'est une constante course-poursuite qui va finir avec un gros climax et retombée directe. Là, c'est plus, je dirais, il y a 50 minutes où on monte comme ça, ça redescend un petit peu, et puis il y a re 30 minutes où on monte comme ça et hop, ça repart. C'est un espèce de voyage en double détente, ce film. C'est vrai. Et puis, peut-être que Jean a mis en scène aussi le choix des animaux qui apparaissent à l'écran à un certain moment, et c'est jamais par hasard. C'est toujours très symbolique de toute façon. C'est toujours très symbolique, mais vous allez comprendre de toute façon le sens dès que vous les verrez à l'écran, mais toujours très intéressant parce que ça dit aussi beaucoup. Et moi, un truc qui m'impressionne aussi, c'est le travail avec les effets spéciaux qu'a Dupontel, parce qu'il y a des cadres où ça sent que c'est très compliqué à mettre en place. Il y en a, oui, c'est des effets spéciaux. C'est très impressionnant, mais où Dupontel sait comment se servir correctement des effets spéciaux pour justement appuyer sa mise en scène et lui donner du relief, ou si ce n'est encore une fois du relief, de lui donner de la chaleur et de la puissance. Enfin, moi, j'adore ce plan où on arrive dans un lieu que je vais vous cacher, mais en gros, on va survoler un ensemble de ruches d'abeilles. Et le plan est très large. Il fait vraiment un grand tour jusqu'à plonger entre les ruches pour aller rejoindre Gus et Pauve. Et je me suis vraiment dit, la vache, ce mouvement, il est très dense, quoi. Il est très impressionnant. Après, quand on sait l'impact dramatique qu'est supposé avoir cette scène, forcément, on se dit que ce plan, il n'est pas là de manière anecdotique. Mais c'est là, encore une fois, que je me suis dit, Dupontel, quand il a envie de faire un plan et que ça doit impacter le spectateur, ou en tout cas lui transmettre une émotion qui n'est pas comme les autres, il va se donner les moyens de se dire, ce plan-là, il faut que ça marque l'esprit du spectateur. Ce plan-là, ça représente le vol d'une abeille. Complètement. Il y a des ruches, tout se tire. Et puis au-delà de ça, très belle reconstitution, on va dire, des cadres politiques dans lesquels se trouvent les personnages, que ce soit les lieux de meetings ou les réunions de presse. C'est super bien fait là-dessus, c'est très impressionnant. C'est très réaliste. Oui. Tout à fait. Casting ? Casting, évidemment. Bon, au casting, autant parler tout de suite du gros du gros. Cécile Defrance et Nicolas Marillet. Oui. Alors, Albert Dupontel aussi. Albert Dupontel, mais moi j'ai tendance à... Tu veux qu'on fasse après ? Ouais. D'accord. Après. Le duo principal. Alors, excellent, tous les deux. Alors, duo qui fonctionne très bien, duo comique qui fonctionne très bien, sans en rajouter. Mais comme quoi Nicolas Marillet peut se mêler à tous les jours, puisqu'il était aussi l'acolyte de Virginie Fiera dans Radio-Écon. Excellent, excellent comédien, dont le talent n'est plus approuvé. Oh non, carrément plus. Très drôle, potentiel comique incroyable. Excellent pour toutes les répliques, pour le jeu, même le jeu sans paroles. Ça fonctionne très accessible de France, qui est également, elle, excellente. Hyper charismatique. Charismatique. Et elle alterne forcément les phases comiques et les phases plus dramatiques, plus sérieuses. Je l'ai entendu en parler, à la base, Dupontel lui avait dit de jouer un personnage beaucoup plus froid et presque distant. Et elle a voulu, elle aussi, ramener un petit peu de sensibilité et un petit peu de sa spontanéité au personnage. Et puis, on sent que c'est sans doute pas quelqu'un qui est comme ça. Ouais, clairement. C'est vrai que c'est des fois, enfin, on peut forcer sa nature quand on est comédien, mais, enfin là, c'est vraiment, le personnage est vraiment très chaleureux, très attachant. Voilà, c'est drôle aussi. Donc, c'est des beaux personnages qui sont bien interprétés. Ouais. Albert Dupontel. Toujours parfait. Voilà. Albert Dupontel, qui a une petite subtilité dans son personnage que l'on évoquera pas parce que ça fait partie des spoils, mais qui, en tout cas, campe extrêmement bien le personnage de Mercier. Il l'incarne avec tout autant de charisme, finalement, que beaucoup de sensibilité au fur et à mesure que le rôle évolue et s'ouvre vers de nouvelles portes, entre guillemets, émotionnelles. Enfin, ça montre encore une fois que Dupontel, c'est quand même un immense acteur. Oui, c'est certain. En plus que d'être un très bon réalisateur. Pour moi, à titre personnel, je trouve qu'aujourd'hui, c'est le plus grand acteur français. Ah. Ah oui. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a... C'est un avis personnel, évidemment. On n'est pas obligé d'accord. Mais moi, je trouve qu'il me bluffe à chaque fois. Et je trouve que, pareil, il s'est joué dans tous les registres, tout en l'étant touchant. Et ça, je trouve que peu savent le faire, en tout cas à ce niveau-là de subtilité. Il y en a de moins en moins, en fait, des acteurs qui sont capables de jouer avec autant de justesse des rôles qui sont radicalement opposés. Mais c'est vrai que là, il est capable tout autant de faire rire que de toucher que d'être un peu angoissant, voire terrifiant. Bien sûr. Il est capable de tout jouer. Dans tous les registres, il est juste. Oui. Dans les rôles plus secondaires, on a Auré Gabriel qui joue Lior. Oui. Donc, le garde du corps du personnage de Mercier. Qui est bien dans son rôle aussi. Il est très, très bien, très charismatique. Sacrée gueule de Sinoche. En plus, celui-là, si vous connaissez un petit peu le genre du thriller ou du polar, vous avez déjà forcément vu sa tête. Dans les rôles plus tertiaires, on a Christiane Millet qui joue le professeur Jacob. On a Bully La Nurse qui joue l'entraîneur. Excellent. Super second rôle. Oui. On a Florence Monck qui joue l'institutrice. Qui est-ce qu'on pourrait citer ? Si. On a Catherine Chaube-Abkarian qui joue donc la mère de Mercier. Qui est vraiment bien, je trouve. Jackie Berroyer qui joue… Jackie Berroyer qui joue l'un des… Qui joue l'un des… Oui, l'un des… Qui joue le philosophe qui accompagne… Oui, le philosophe, oui. Qui accompagne, oui. C'est ça. Très charismatique aussi. Non, mais dans l'ensemble, le casting, de toute façon, est maîtrisé. Il n'y a pas de faute. Mais ça ne me surprend pas, en fait, de la part de Dupontel. Quand tu regardes ses films, quand tu regardes comment ils sont dirigés, comment ils sont emmenés, il ne s'entoure jamais d'acteurs qu'il ne va pas être capable d'emmener dans la direction qu'il a en tête. Bien sûr. Et c'est ce que Cécile de France évoquait aussi, en fait. Il a tellement une idée précise, en fait, du chemin dramatique que doivent suivre les personnages, qu'il donne visiblement les meilleures directions possibles à ses acteurs pour faire en sorte qu'ils portent le mieux leurs personnages. Et là, oui, ça se ressent complètement dans ce casting. C'est assez impressionnant. Le casting, oui, c'est vraiment excellent. Pour moi, il n'y a aucune fausse note, aucune faute. Tout fonctionne parfaitement. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de second tour, mon cher Pierre-Emmanuel ? Eh bien, j'en retiens une critique à l'opposé de ce qu'elle nous a annoncé France Info. Voilà, j'en refais pas et je reviens sur mon conclusion. Ah, mais tu as raison, tu as raison. Donc, c'est un film qui, moi, à mon vote, pour reprendre l'expression de France Info tout à l'heure, et je trouve que c'est un film qui est réussi, tout simplement. Il est réussi sur tous les aspects qu'on a évoqués. Il est bien écrit. Les dialogues sont très bons, très percutants. Les personnages sont très bien campés par les comédiens, sont très touchants aussi. Du Pontel Tape, là où ça fait mal aujourd'hui, il met bien en avant les maux de notre société. Surtout, dans ce film-là, vous l'avez compris, politique et médiatique. Il se permet aussi de se moquer un petit peu, et ça fait du bien, il faut être honnête. Il y a des petites tags, des petites caricatures. D'ailleurs, même d'ailleurs sur, puisqu'on a dit qu'il y a des petites anecdotes aussi, qui sont inspirées de la vie réelle, notamment un candidat qui est évincé pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, que vous découvrirez à l'écran, et qui font écho à un autre fait. Le Z-Gate. Regardez juste ça en table, le Z-Gate. Vous voyez à quoi ça fait référence, bien évidemment. Voilà, donc c'est un film qui a un côté sérieux, mais aussi un peu jubilatoire. Et voilà, ça fonctionne. Donc pour moi, c'est évident, allez-y, allez le voir. Et puis moi, j'ai hâte, pareil, de voir ce que vous en avez pensé. Non, bah oui, je suis d'accord. C'est vrai que, disons que si vous avez adoré Au revoir là-haut et Adieu les cons, celui-là va peut-être un petit peu vous déstabiliser, parce qu'il va dans une direction qui est un petit peu différente, tout en étant dans une certaine continuité par rapport à Adieu les cons. Je le trouve tout de même bon. Il est plus classique dans sa mise en scène, et peut-être un petit peu plus brouillon dans sa manière de mettre en place la situation. Mais c'est un film qui, au bout du compte, est un pur voyage à l'Albert Dupontel, qui oscille entre les genres d'une scène à une autre, qui parvient à être drôle, touchant, attachant, émouvant, intense, palpitant, qui arrive à amener de la tension tout en étant extrêmement sobre dans ses effets qui ne sont jamais criards ou trop voyants. C'est du Albert Dupontel tout craché quoi en fait. C'est vraiment toute la sensibilité de son cinéma, comme on l'apprécie, comme on l'aime, comme on la chérit. Et tu as bien fait de le dire en disant que c'est un des meilleurs acteurs du cinéma français actuellement. Je dirais aussi que c'est un des grands réalisateurs du cinéma français actuel. Et ça c'est rare. Et ça c'est rare. Et deux à la fois, c'est pas si facile. Ouais, non mais clairement. Donc non, dans ce film je pense que vous plaira, sauf si bien sûr vous êtes une personnalité politique. Ou si vous êtes des journalistes. Journaliste chez France Info. Pas seulement, non non, plus large. Chez BFM, chez CNews, chez LCI. De grands médias et de chaînes d'infos en continu. Peut-être que vous aurez tendance, à tort ou pas, de le prendre un peu personnellement, c'est ce que j'ai perçu tout à l'heure. Mais en même temps, c'est pas volé. Puis c'est bien de se prendre un petit coup dans les tibias de temps en temps. Des fois, ça fait toujours bien de se redresser sur ses deux pattes. De se remettre en question. Oui, complètement. Ça fait jamais même. Mais vous l'aurez compris, second tour d'Albert Dupontel. Allez le voir. Sauf si vous êtes un politique, ou un journaliste, ou un con. Alors carrément. Et bah ok. Mais comme personne parmi eux... Mais comme on est tous le con de quelqu'un, bah du coup on sait que ça va réduire. Mais bon. Et bah c'est super pour conclure, c'est bien. C'est bien. Yes ! C'est ça qu'on aime. Vous apprécierez. Merci mon cher Pierre-Emmanuel. Merci à toi, je suis pas sûr qu'on va se faire que des... Oh non, avant d'être des potes. Mais non, les gens ont bien compris quand même. On est tous le con de quelqu'un. Bien sûr. Comme on est tous le beauf de quelqu'un. Bien sûr. Et puis... On est tous le cinéphile de quelqu'un aussi. Tu vois, l'expression marche avec toi. Oui, oui. Voilà, on s'en sort bien comme ça. Voilà, on s'en sort bien. Tu vas faire de la pire mythique bientôt. Oui, oui. Ça t'a inspiré ça. C'est faux ce que vous avez dit. C'est faux mon cher. On te retrouve vite parce que je crois que tu reviens le mois prochain pour parler d'un grand monsieur de l'histoire française. Oui. Grand monsieur NB, on va pas en dire plus. Oui, c'est ça. Qui est allé à pied de Paris à Moscou. Ouais, c'est ça. Et qui est revenu. Oui. Et qui, je crois, aimait bien se mettre les couronnes tout seul sur le crâne. Oui, et qui nous a légué beaucoup de choses dans notre histoire de France. Beaucoup ou trop de choses peut-être. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, on aura beaucoup de choses à dire. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. A bientôt. Mais comment tu veux me faire passer pour une peau de vache. On est tous le con de quelqu'un. Pas du tout, je me suis dit pourquoi on va traiter le genre de con, mais... Parce que... C'est un principe politique. Adieu les cons. Voilà. Ah oui, ok. D'accord.